bonjour alors la paracha tête semaine c'est la paracha de Shoftim c'est une paracha quand on l'a dit rapidement on est un petit peu pris par le nombre d'informations le nombre de mitzvot de dinim qui sont rapportés comme ça et puis on sent pas vraiment forcément un lien entre tout ça est ce que ça vient est ce qu'il ya un ordre ou alors c'est juste une liste de mitzvot à faire alors si on réfléchit bien on peut voir au niveau de la paracha de Shoftim qui en fait c'est une paracha qui vient déjà qui est à peu près au milieu du Sefer Tvarim et c'est juste avant que l'ibnée d'Israël rentre en Eretz Israël alors si on relie toutes ces mitzvot et on relie tous ces dinim on se rend compte en fait que peut-être que l'idée c'est tous les fondements qu'il faut pour installer un peuple dans un pays qu'on va conquérir regardez par exemple le peuple donc l'ibnée d'Israël vont arriver en Eretz Israël qui vont avoir conquis vont arriver dans un pays un petit peu il va falloir mettre en place une société cette société là il va falloir la mettre en place comment grâce à des tribunaux donc on nomme des juges Shoftim ces juges là comment ils devront juger bien sûr ne pas recevoir de corruption comment ils vont mettre en place comment ça va être accepté les jugements par les Shoftim ces policiers qui vont être là pour faire accepter les règles des d'ayanim les règles des juges au peuple puis la parasha va nous parler aussi des règles du témoignage évidemment comment comment on témoigne et ben dans la torah un témoignage c'est à partir de deux un témoin seul il n'a pas de il n'a pas de force pour amener un témoignage et mais à partir de deux c'est un témoignage valable et 2 3 4 5 100 c'est la même valeur donc tout ça ça met en place les problèmes de la société au niveau par exemple des tribunaux les problèmes de financiers les problèmes de dégâts les problèmes aux mitzvot tout ça c'est pour mettre en place cette société d'ébné israël en hérès israël et s'il ya un problème qui les dépasse et ben alors là on va au sanhedrin qui sera yorushalayim et le sanhedrin il réglera ce problème maintenant donc on arrive dans un pays on a on a des tribunaux peut-être que les le peuple va demander comme les pays voisins d'avoir un roi donc si on demande un roi il faudra nommer un roi comment ce roi va être nommé donc la parasha nous explique il faut pas qu'il ait trop d'argent pas trop de chevaux il faut qu'il écrive un sefer torah ce sefer torah là il faudra qu'il est tout le temps sur lui pour que lorsqu'il va régner ça soit sous les règles de la torah ça c'est important toujours rester dans les règles la torah maintenant on parle dans cette parasha de la vodazara quel premier la vodazara et ben voilà l'ébné israël ils sont arrivés dans un pays qui n'était pas vierge il y avait des des peuples qui habitaient et les peuples qui s'adonnaient à la vodazara donc il y avait des idoles il y avait des arbres qui avaient été adorés parce qu'on avait d'enterrer des idoles devant tout ça il va falloir mettre en garde l'ébné israël sur ce problème là qui va les entourer et puis si on parle d'avodah on parle aussi du koen donc les koanim eux et les lévim n'ont pas reçu de part dans le pays des restes israels donc s'ils n'ont pas reçu de part comment ils vont vivre alors évidemment eux ils vont avoir droit à certaines choses par exemple la trérouma la truma c'est un prélèvement qu'on fait sur les récoltes donc ce prélèvement que chacun fera il va le donner au koen il y aura rechitagez la première tonte on a un mouton première tonte au koen on fait la chrita d'un animal on va égorger un animal on va donner une partie au koen la mâchoire l'épaule l'estomac tout ça ça revient au koen et c'est ça qui va lui permettre de vivre donc le koen qui va s'occuper de la vie spirituelle du peuple et puis il ya aussi le navi évidemment l'ébné israël ils arrivent ils ont été dans le désert conduit par moshe et puis joshua binoun un petit peu et puis au fur et à mesure du temps qu'est ce qui va se passer qui va être l'interface entre hachem et le peuple le navi le prophète donc hachem il prévient qu'il aura des dévihim ces prophètes là ils auront comme rôle de retransmettre la parole d'hachem au peuple lorsqu'il faudra par exemple les remettre en garde donc ça ça les dévihim et puis la guerre évidemment les ministères arrivent dans un pays il ya des guerres de conquêtes et ces guerres de conquêtes donc c'est pas évident c'est des guerres comment est ce qu'elles vont être régies alors il y aura un koen il y aura toujours un koen le koen machuach mitrama ce koen là avant de partir en guerre il parlera au peuple et il lui expliquera que c'est hachem qui est derrière tout ça et puis on va parler dans cette paracha aussi des gens qui sont dispensés de la guerre ceux qui se sont qui ont bâti une maison qu'ils n'ont pas habité qui ont planté une vigne qu'ils n'ont pas récolté pour eux donc tout ça ça met en place toutes les règles de la société du peuple lorsqu'ils vont arriver en hérèse israël donc quand on lit cette paracha on voit pas tout ça au premier abord mais quand on a ça comme idée comme fil conducteur et bien toute la paracha se lie dans cet objectif là et il ya un sens et on voit vraiment la société qui se met en place voilà shabbat shalom donc Musique